Cette visioconférence est organisée en collaboration avec Movadom, FamilyZen, Adapsia, Travelage, Destination Multimédia et elle est financée par le Conseil Général de l'Essonne par la Conférence des Financeurs de la Prévention et de la Perte d'Autonomie. Excusez-moi. Merci à tous d'être ici. Je suis Pascal Macias, donc je serai votre hôte aujourd'hui. Thérésia, tu peux reconnecter ton micro. J'ai un petit souci avec la présentation. C'est bon pour moi, pour le micro. Bonjour à tous. La présentation est partie. Je vais la remettre. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que tout le monde voit la petite présentation ? Est-ce que tu la vois, Thérésia, la présentation ? Oui, oui, je la vois. Ok, très bien. Je vais commencer par présenter. Je suis Pascal Macias. Je fais de l'accompagnement individuel au déménagement des personnes âgées dans l'Allier et le Puy-de-Dôme. J'organise également des conférences Destination des Séniors dans l'Allier. J'ai Paul Gwendoline Cotteres, qui est la fondatrice de Movadum, qui fait des visioconférences pour les retraités chaque semaine, qui fait également des conférences dans chacune des communes. Ah, la présentation n'arrive pas. Elle a encore sauté. Tu veux que je prenne le contrôle et que j'essaye, moi ? Le problème, c'est que j'ai peur que ça perde le fil, en fait. Tac, 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 on va essayer. Je te mets... Tu dois être présentatrice, toi. Ah, Teams a encore changé son contenu. Alors, est-ce que tu peux prendre le contrôle ? Oui. Et passer à la slide numéro 3. Ça marche. Voilà. C'est celui-ci ? Salut à nos trois visages. Ben oui, j'y suis, là. Ça y est. Moi, je suis toujours sur la 2. Alors, comment ça se fait ? Alors, attends, si je passe la carte, peut-être que... Et là ? Non, ça ne change rien. Non, non, non. Impossible d'afficher le contenu. Nous n'avons pas pu démarrer la présentation. Tu l'as toujours sous les yeux, toi ? Ah oui, totalement. J'ai nos trois visages sous les yeux. Alors, donc, je vais continuer la présentation, puis je te laisserai prendre la main, puis on verra à la fin comment ça se passe. Donc, vous pouvez... Donc, Gwendolyn Cotteres est l'organisatrice de ces événements. Elle est aussi la réalisatrice d'un livre audio réalisé en collaboration avec Isabelle Palassin sur le thème du déménagement des seigneurs, un thème que je connais bien et le livre audio est très, très complet. Donc, vous pouvez retrouver ce livre audio sur le lien qui est sur la présentation, que je ne connais pas par cœur et que je ne vois plus à l'écran. Ensuite, vous pouvez également vous inscrire aux prochaines visioconférences via le lien evenmovadom.evenbright.com. Si vous avez des questions, je serai là pour y répondre dans le chat. N'hésitez pas à utiliser l'outil de conversation. Thérésia, je te laisse te présenter et continuer la présentation. Je te remercie, Pascal. Alors, bonjour à tous. C'est effectivement, je fais partie de l'association Destination Multimédia qui, eux, propose des ateliers pour les seniors, mais pour tout type de public sur tout ce qui est éléments multimédia, donc ordinateurs, smartphones, tablettes. Et on dispose ainsi, on propose, pardon, ainsi de nombreux cours sur plusieurs thématiques. Et donc, voilà pour Destination Multimédia. Vous aurez aussi, vous voyez aussi sur la présentation un mail de contact à l'association si vous en avez besoin pour avoir des renseignements ou autre. Donc, c'est contact.destination.ultimédia.com. Et puis, voilà pour la présentation de Destination Multimédia. Je vais passer au slide suivant, Pascal. Vas-y, vas-y, je te laisse prendre la main et faire ta présentation. Du coup, il faut que je réactive ma caméra également ? Si tu veux, comme ça les gens te verront. Allez, on est parti. Ça y est, après, je ne sais pas si les personnes peuvent voir, en fait, le slide en cours, la présentation. Alors, logiquement, ils ont la présentation. Alors, Pauline va nous dire. Voilà, donc ils ont la présentation. Il n'y a que moi qui ne l'ai pas aujourd'hui. C'est un petit bug technique. Donc, je vais suivre différemment. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter, justement, on va parler de la visio, ce qu'on appelle une visioconférence. Quelques petites erreurs de frappe. Une visioconférence. Et donc, on va voir ensemble quelles applications existent pour faire une visio. Alors, elles ne sont pas toutes disposées dans la présentation. Je vous en parlerai. Puis, après, on va voir comment faire pour pouvoir utiliser une visio, pouvoir en créer une avec ses proches pour le boulot, etc., ou autre. Et puis, des appels en groupe, comment ça se passe. Donc, déjà, quels outils pour un visio ? Une visioconférence peut être faite avec les principaux sites et applications, en fait, comme WhatsApp, qui est considéré comme un réseau social. Il fait partie des réseaux sociaux, comme Skype, Messenger, Duo et FaceTime. Il faut savoir que WhatsApp est une application qui est utilisée sur un smartphone ou une tablette. Skype, via un ordinateur, en priorité. Messenger, qui est l'application de Facebook. Pareil, Facebook qui fait partie des réseaux sociaux. Duo, qui est essentiellement utilisé par Google avec nos contacts. Donc, mais via le téléphone, la tablette, l'ordinateur, etc. Et puis, FaceTime, où là, il faut disposer d'un appareil Apple. D'accord ? Ça fonctionne avec l'iOS d'Apple. Voilà. Il en existe d'autres, beaucoup d'autres. On peut faire des visios, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec, par exemple, Google Meet, qui est en lien avec le Gmail. En fait, quand on utilise Gmail, Google, qui est propriétaire donc de Gmail, propose à l'intérieur de celui-ci d'effectuer des visios également, au même titre que Teams, qu'on utilise actuellement. Et puis, il en existe d'autres. Alors, il faut bien, effectivement, pour réaliser une visio, il faut bien se dire que nos interlocuteurs doivent bien avoir exactement la même application que nous pour se faire. C'est-à-dire que si j'ouvre une visioconférence avec Teams, mais que la personne en face de moi dispose de Google Meet, par exemple, et bien, l'échange ne pourra pas avoir lieu. Google propose donc Google Meet et Microsoft, notre fameux Windows, propose Teams, Microsoft Teams. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit savoir également ? Eh bien, il faut avoir un micro qui fonctionne, une caméra qui fonctionne, c'est mieux. Et puis, surtout, et avant tout, une connexion Internet. Donc, en Wi-Fi ou en 4G, mais de toutes les manières, ça reste indispensable. Ensuite, on doit disposer, alors, on doit vérifier, pardon, je vous ai passé le slide. Je ne sais pas ce qui se passe avec les slides. Voilà. On doit vérifier qu'on dispose du bon matériel pour réaliser un appel en visio. Sur le téléphone, donc le smartphone ou la tablette, il doit y avoir un appareil photo et un objectif frontal, c'est-à-dire qu'il y a souvent l'appareil photo au dos du smartphone, donc ici, mais surtout, il faut vraiment s'assurer qu'on dispose également d'un appareil photo frontal. Et oui, il existe encore des smartphones où ça n'est pas le cas. L'ordinateur, également, doit être équipé d'une webcam. Il y en a encore des ordinateurs qui n'ont pas de webcam. Donc, la webcam, voilà, c'est un petit objectif, comme vous voyez sur la présentation, petit objectif en haut, en général, en haut de l'écran. Et puis, si… Je m'excuse, Thérésia, je te coupe, on a un petit souci technique. Il y a des gens qui ne voient pas la présentation. Est-ce que tu peux supprimer le partage du contenu ou pas ? Toi, tu as accès à cette option ou pas ? Je ne pense pas, attends, je vais essayer que je supprime le partage de… Mais ce n'est pas moi qui l'ai mise. Ce n'est pas toi qui l'ai mise, tu n'as pas l'option. Parce que moi, je ne l'ai plus, du coup. Moi, je peux arrêter la présentation. Alors, fais arrêter la présentation. C'est fait. Donc, voilà, je vais essayer de la repartager. Au pire, moi, je peux partager. Oui, et je te laisse reprendre la main sur cette présentation, on va voir si elle tient. Oui. C'est bon ? Oui. Alors, du coup, j'en étais à l'ordinateur. Si l'ordinateur qu'on utilise n'est pas équipé d'une webcam, on peut se procurer une petite webcam dans le commerce, dans les grandes distributions, par exemple. On vend encore des webcams. C'est des petites caméras qui se branchent avec l'embout en USB et qui fonctionnent très bien également. D'accord ? Je vais continuer. Il faut savoir que le smartphone et la tablette sont liés. Souvent, c'est de l'Android. Pour Android, le téléphone fonctionne à Android, la tablette également. Et puis, quand c'est Apple, c'est via l'App Store qu'on peut télécharger l'application. Mais donc, dans tous les cas, tablette et smartphone se ressemblent. Donc, c'est complètement différent avec un ordinateur. Mais tablette et smartphone ont à peu près les mêmes utilisations. Et donc, pour installer l'application sur le smartphone, eh bien, via Android, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle le Play Store, comme quand vous allez télécharger une application, l'Anda. Et puis, sur Apple, eh bien, ce sera l'App Store. D'accord ? Sur ordinateur, alors, par contre, il faut se rendre sur le site qu'on a choisi. Donc, via un moteur de recherche, n'importe lequel. Mais il faudra aller sur le site Internet en question. On va devoir, dans tous les cas, créer. Donc, que ce soit sur la tablette, le smartphone ou l'ordinateur, vous allez devoir créer un compte. Donc, quand on crée un compte, on saisit le nom, le prénom, etc., avec un mail et parfois un numéro de téléphone également. Je pense notamment à WhatsApp qui ne fonctionne uniquement via numéro de téléphone, que ce soit tablette ou non. WhatsApp a la même utilisation dans le sens où c'est la même base qui est, qui sont, les bases sont le numéro de téléphone. La base, elle, le numéro de téléphone. Je vais juste vous remontrer le slide, le slide de, zut, excusez-moi, le slide de, voilà, celui-ci, de WhatsApp. Vous voyez, dans la colonne WhatsApp, eh bien, on voit bien qu'on peut l'utiliser via un smartphone, également via une tablette, mais que c'est avec les contacts. Vous avez vu, pour contacter, on voit justement le petit répertoire téléphonique. Eh bien, en fait, ça ne fonctionne qu'avec notre répertoire téléphonique propre. D'accord ? Contrairement à Skype qui va fonctionner avec les emails, les adresses mail, ou à Facebook, ou à Messenger qui va fonctionner avec Facebook. Donc, il faut avoir Facebook. Duo, pareil, avec le répertoire et FastTime également. Donc, c'est ce que je disais dans l'inscription. Quand on va créer le compte, on va saisir nos coordonnées. Eh bien, effectivement, on va devoir mettre, pour certaines applications, voire la plupart, des numéros de téléphone. Donc, chaque application a sa propre présentation. D'accord ? Les boutons et les fonctionnalités, je ne vais pas dire qu'ils sont sensiblement les mêmes, mais par contre, ils disposent chacun des mêmes fonctionnalités. C'est-à-dire que la présentation, le visuel de l'application sera différent d'une application à une autre. Mais par contre, on retrouvera toujours un petit téléphone pour raccrocher ou décrocher, une petite caméra, un petit micro, etc. Donc, voilà. On va prendre l'exemple de WhatsApp, qui est une des applications les plus utilisées. C'est un réseau social WhatsApp, mais qui détonne un peu avec les autres suites de réseaux sociaux. Contrairement à Facebook, par exemple, WhatsApp, on peut plus facilement le contrôler. Et dans la mesure où WhatsApp fonctionne avec nos propres contacts mobiles, eh bien, a priori, personne ne peut, s'il n'a pas notre numéro, nous contacter. D'accord ? Contrairement à Facebook, qui est un peu différent, par exemple. Donc, WhatsApp. On ouvre le Play Store. Donc, c'est le sigle ici qui est représenté avec le petit triangle multicolore. Et puis, ou bien l'App Store pour les Apple. Ensuite, on va devoir chercher et installer l'application WhatsApp. Alors, pour chercher l'application, vous voyez sur l'image, il y a une petite loupe juste au-dessus. Eh bien, souvent, on va devoir cliquer, appuyer, du moins, ça dépend sur quoi on est et ce qu'on utilise. Mais on va devoir appuyer sur cette petite loupe et puis écrire le nom de l'application qu'on recherche. Ici, l'exemple, c'est WhatsApp. Donc, on va écrire WhatsApp. En général, le Play Store ou l'App Store va nous proposer un certain nombre d'éléments, d'applications, soit en lien direct avec celle qu'on recherche, soit qui ressemblent. similaires. Et au final, quand on connaît un peu le sigle WhatsApp, on appuie dessus et on sait que c'est WhatsApp parce que c'est noté WhatsApp également. Exactement comme la présentation où il est écrit WhatsApp Messenger. Et vous voyez, on va devoir appuyer sur installer. Une fois qu'on a appuyé sur installer, tout dépend de votre connexion, de votre réseau. Mais en général, ça va plutôt assez vite. Et puis, on peut ensuite appuyer sur ouvrir, tout simplement pour ouvrir l'application. Alors, ce que je préconise également, c'est que lorsqu'on installe comme ça une application, peu importe laquelle, ce qui est bien, c'est de sortir du Play Store pour aller voir où elle s'est chargée, en fait, où elle s'est téléchargée, où elle s'est installée. Puis souvent, on a la possibilité de faire glisser avec le doigt l'application pour la mettre sur nos fenêtres principales du smartphone, par exemple. Quand on ouvre l'application WhatsApp, on arrive sur cette petite page-là où on nous indique « Bienvenue » sur WhatsApp. Et là, on va accepter et continuer. Et là, c'est exactement ce que je vous disais. La première chose qu'ils nous demandent, WhatsApp particulièrement, c'est notre numéro de téléphone. Ça ne fonctionnera uniquement qu'avec notre numéro de téléphone. Donc, excusez-moi, l'indicatif du pays, il est précisé, plus 33. Il est possible qu'il y en ait d'autres. Et en général, on peut choisir dans la liste. Quand on appuie dessus, on nous propose la liste. Donc, si ce n'est pas sur plus 33, on choisit l'indicatif qui correspond à notre pays. Donc, le plus 33 pour la France. Et puis, on va rajouter notre numéro 06 quelque chose ou 07 quelque chose. Et on ne va pas oublier, évidemment, d'appuyer sur « Suivant ». Comme l'exemple nous le montre en étape 6. Donc, on appuie sur « Suivant ». Une fois qu'on appuie sur « Suivant », il y a une petite fenêtre qui va s'afficher qui nous indique, en fait, que WhatsApp, donc l'application, a besoin de vérifier notre numéro de téléphone. Pourquoi ? Bien souvent, il y a des faux numéros, il y a des robots, il y a plein, plein, plein de raisons à cela. Ou parfois, il y a des personnes malveillantes ou des erreurs dans le numéro aussi, tout simplement. Et donc, dans ces cas-là, l'application va vérifier que c'est bien notre numéro de téléphone et qu'il est bien correct. Donc, il va nous le remettre dans cette petite fenêtre. Donc, dans l'exemple, évidemment, on n'a pas tout le numéro, mais il y aura toute la suite des chiffres, en fait, le « plus 33 07 » quelque chose, avec la suite de votre numéro propre. Et donc, il va vous demander, est-ce que ce numéro est bien correct ou est-ce que vous voulez modifier ce numéro de téléphone ? Eh bien, s'il y a une erreur, on va cliquer sur « Modifier ». Puis, s'il n'y a pas d'erreur, eh bien, on continue avec « OK ». Une fois qu'on a appuyé sur « OK », on nous indique qu'on va recevoir un SMS de WhatsApp contenant un code. Alors, dans les nouveaux smartphones, l'application détecte tout seul le code qu'on a reçu. On n'a rien à faire, c'est-à-dire qu'on reçoit un message. Mais comme on est toujours sur l'application WhatsApp, eh bien, l'application, de manière intelligente ou automatique, va donc remettre tout seul les chiffres du code reçu. Ça, c'est dans l'idéal. Dans le moins idéal, on va devoir aller ouvrir ce message, et puis soit faire un copier-coller en appuyant longuement dessus ou encore le retenir. Ils ne sont pas très longs et il y a six chiffres. Ou encore le noter tout simplement sur un petit post-it. Et puis ici, on va revenir et on va inscrire ces six chiffres du code reçu. On a la possibilité, si jamais il y a un souci, de faire que l'application puisse nous renvoyer un code. Donc, ce ne sera pas le même, ce sera un autre. Après, je répète qu'en fonction de votre connexion, en fonction, si vous êtes en Wi-Fi, si vous êtes connecté via votre mobile, par exemple, par rapport à votre réseau de manière générale, ça peut mettre un certain temps. Quand on a une bonne connexion, ça va très vite. Par contre, si ça ne va pas vite, c'est possible que ça prenne un peu plus de temps. Parce que souvent, les personnes vont directement appuyer sur renvoyer le SMS. Finalement, ils vont se retrouver avec plein de codes. Non, il vaut mieux être patient, patienter une petite minute et puis avoir le code. Voilà, ça prend un peu de temps. Il arrive parfois que ça ne fonctionne pas, qu'on ne reçoive pas le message. On ne sait pas pourquoi. Moi, ça m'est déjà arrivé sur ce genre de choses. Eh bien, dans ces cas-là, l'application vous propose de vous appeler. Donc, vous allez recevoir un appel lambda, c'est-à-dire que votre téléphone va sonner, vous allez décrocher de manière habituelle. Et au téléphone, ce sera une voix robotique qui va vous donner ce code. Alors là, oui, je vous préconise vraiment de le noter quelque part. Mais voilà, l'application, c'est une voix robotique. Et puis, elle va donner la suite des six chiffres. Il ou elle va répéter deux fois. Et puis ensuite, ça va raccrocher automatiquement. D'accord ? Eh bien, une fois qu'on a inscrit ce code, on va pouvoir… Alors, pardon, excusez-moi. Une fois qu'on a inscrit ce code… Hop, petit problème de diapo. Alors… Une fois qu'on a inscrit ce code, eh bien, l'application va automatiquement s'activer et on va passer directement à cette fenêtre-là. Et là, il va vous demander, pour trouver et restaurer votre sauvegarde depuis Google Drive, veuillez autoriser WhatsApp à accéder à vos contacts, à vos photos, médias et fichiers de votre appareil. Ce qu'il vous demande là, c'est de récupérer, en fait, les informations qui sont stockées sur votre Google Drive. Pour comprendre ce qu'il demande réellement, il faut savoir qu'une fois qu'on a un compte, par exemple, Gmail, par exemple, pas que, mais c'est l'un des exemples les plus courants, une fois qu'on a un compte Gmail, Gmail, en fait, c'est Google, nous propose toute une panoplie, en fait, de ces applications ou logiciels. Et à l'intérieur de ceux-ci se trouve Google Drive. Souvent, avec notre mobile, quand on s'inscrit avec un Gmail, nos données sont stockées, automatiquement ou non, mais en général, oui, sont stockées sur ce qu'on appelle Google Drive. Quand je dis nos données, il s'agit de nos numéros de téléphone, nos contacts, des fichiers, des photos, etc. Et ce que propose WhatsApp, c'est de récupérer ces informations-là, pour pouvoir les utiliser et que ça soit en lien avec WhatsApp. Donc, il nous propose là, dans le slide, de cliquer sur « pas maintenant » pour éviter que WhatsApp ne récupère les informations données à Google et ne mélange tout. Bon, effectivement, pour moi, ce serait plutôt la suite de ne pas le faire tout de suite. Donc, on va suivre l'exemple toujours en mettant « pas maintenant ». Donc, on appuie sur « pas maintenant ». Vous voyez, vous avez deux choix, « pas maintenant » ou « continuer ». Ensuite, il va vous demander, comme dans toutes les inscriptions, les applications, votre nom. C'est le nom qui va apparaître pour les autres utilisateurs de WhatsApp, ceux qui ont votre numéro de téléphone, qui ont l'application et qui veulent vous contacter. Et vous voyez, il y a un petit appareil photo avec un petit « plus ». Eh bien, pareil, ça va servir justement à mettre une photo, ce qu'on appelle une photo de profil. Donc, votre photo ou la photo de… En général, ce qu'ils nous demandent, c'est notre photo. Mais bon, voilà, on met la photo de notre choix et on met un nom. Alors là, sur l'exemple de mon association, c'était donc « destination multimédia », le nom d'utilisateur en question. Mais voilà, vous mettez le nom que vous voulez. Alors, il faut savoir que vous n'êtes pas forcément obligé de mettre votre prénom, même si c'est ce qui est préconisé pour qu'on puisse vous reconnaître. Mais après, voilà, ça peut être la plus belle, le plus beau, ce que vous voulez. Et en plus, on peut rajouter, vous voyez, le petit visage juste à côté, c'est qu'il s'agit de smiley. Et en fait, on peut mettre des petits smiley, etc., pour faire joli. Donc, voilà, de manière générale. Et ensuite, on clique, on appuie, pardon, sur « suivant ». Une fois qu'on a appuyé sur « suivant », on peut considérer qu'on est déjà dans l'application. Et donc, dans l'application, dans l'application, alors il nous dit « appuyer sur la petite bulle verte » en bas à droite pour démarrer une conversation. Alors, pas tout de suite. Ce que je voulais vous présenter, c'est que quand vous voyez l'interface, il y a écrit donc « WhatsApp », il y a cette fameuse petite loupe qu'on a vue aussi sur le Play Store tout à l'heure. Eh bien, cette petite loupe permet de rechercher un contact ou une conversation quand on a déjà WhatsApp et qu'on a déjà conversé, etc. Mais là, en l'occurrence, on peut le faire avec un contact quand on a généré notre répertoire d'appels, notre répertoire de contacts. Ensuite, on voit trois petits points à côté de cette petite loupe. Et en fait, ce sont les trois petits points pour les options. Un peu comme dans Google, pour ceux qui utilisent Google Chrome, c'est un peu le même principe, ou même Mozilla aussi. Eh bien, c'est un peu le même principe. Les trois petits points vont nous permettre de suivre, d'avoir des options plutôt. Il y a ensuite trois grosses catégories. DISC, en fait D-I-S-C, qui correspond à discussion, statut et appel. Discussion, c'est dès lors qu'on va engager une conversation, eh bien, toutes les conversations qu'on aura eues avec toutes les personnes avec qui on aura conversé vont s'afficher les unes à la suite des autres. Et quand on va discuter avec une personne, cette petite barre d'informations de la discussion, eh bien, va remonter en tête de liste. Donc, il y aura toutes les discussions comme ça. Et puis, il faudra appuyer dans chacune d'elles pour continuer ou reprendre une conversation qu'on a eue. Donc ça, il faut le savoir. Pour vous aider à envoyer des messages à vos amis, à votre famille, l'application WhatsApp propose d'accéder à vos contacts. Et donc, pour ce faire, il faut appuyer sur Paramètres, ensuite sur Autorisation et activer Contact. Je vous conseille réellement de le faire puisque c'est beaucoup plus simple pour pouvoir converser avec vos proches que d'aller à chaque fois inscrire, noter un numéro de téléphone. Donc, il vaut mieux vraiment aller dans Paramètres, Autorisation et activer les contacts. Et donc, cette fameuse petite bulle verte en bas à droite pour démarrer une conversation. L'application vous demande si vous l'autorisez donc à accéder à vos fameux contacts. Et donc, en appuyant sur Autoriser, eh bien, WhatsApp vous dira quelles sont les personnes dont le numéro est enregistré sur votre téléphone qui l'utilisent. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des numéros sur notre téléphone, il y en a tout plein. Mais certains de ces numéros n'ont pas, ne disposent pas en fait de WhatsApp. Donc, on a beau nous la voir, si l'autre ne l'a pas, c'est l'une des premières choses que je vous ai dites, eh bien, si l'autre personne ne l'a pas, on ne pourra pas converser avec cette personne-là. Donc, l'application, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reconnaît automatiquement si le numéro dispose de WhatsApp ou non. Donc là, ce qu'on va faire quand on nous demande d'autoriser l'application accéder à nos contacts, on va autoriser. D'accord ? Il est possible qu'on n'ait pas envie de le faire et que dans ces cas-là, on doit à chaque fois inscrire un numéro de téléphone. Mais de manière générale, on doit l'autoriser. D'accord ? Donc, comme ça, on n'a pas besoin d'enregistrer de nouveaux numéros à chaque fois. Ensuite, ici dans l'exemple, on voit « contact » avec écrit « un contact » parce qu'il n'y a qu'un numéro sur ce portable qui est utilisé. Sachez que lorsque vous allez autoriser WhatsApp à utiliser vos propres contacts, ce sera toute une liste, en fait, de contacts qui vont s'afficher. Et puis, vous voyez, alors là, en l'occurrence, notre contact s'appelle Sarah, mais le nom, c'est le nom qu'elle a choisi lors de sa propre création, quand elle a utilisé télécharger WhatsApp et quand elle a commencé à remplir les informations qu'on lui demandait, eh bien, dans le nom, ce que j'appelle le nom d'utilisateur, elle a mis Sarah. Donc, il est possible qu'on ne reconnaisse pas, en fait, l'utilisateur parce que la personne a mis un autre nom, d'où l'intérêt de mettre son vrai prénom, par exemple. Et puis, parfois, avec un peu de chance, il y a une photo de profil, ce qui fait qu'on reconnaît cette fameuse Sarah. Pareil, si on met la photo de son chien et qu'en plus, on met un autre nom qui n'a rien à voir, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais de manière traditionnelle, avec votre photo et votre prénom, ça devrait bien se passer. Donc, voilà, on va choisir le contact de notre choix. Donc, dans la liste, du coup, là, la liste, il n'y a qu'un contact. Donc, on va appuyer sur ce contact-là pour démarrer une conversation avec cette fameuse Sarah. Je vais revenir tout à l'heure sur le slide pour vous présenter nouveaux groupes, nouveaux contacts, etc. On va revenir là-dessus. Ensuite, on a donc appuyé sur le nom, prénom, la ligne correspondant à notre contact Sarah pour démarrer une conversation avec elle. Et donc, sur cette interface, on voit qu'il y a son nom, son prénom, sa photo. Et puis, en dessous de son nom, de son prénom, il y a un petit « Vu mercredi à 23h33 ». Oui. Sachez que si vous ne paramétez pas votre application, eh bien, vos contacts pourront voir la dernière connexion que vous avez eue à WhatsApp. Ça veut dire que si jamais vous n'avez pas envie de parler à quelqu'un ou que vous lui avez donné une mauvaise information en lui disant « Non, 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 j'étais trop fatigué, j'étais malade, j'étais pas sur l'application », eh bien, sachez qu'il pourra voir si vous y étiez ou non. Donc, pensez-y, c'est pas mal. En fait, ça donne tout simplement une information sur la connexion à cette application-là. À droite de ces informations, on voit une petite icône, une petite image qui représente une petite caméra. Eh bien, c'est justement là le sujet de notre petite conférence où quand on va appuyer sur cette petite caméra, eh bien, c'est là que ça va devenir une visio puisqu'en fait, la visio, c'est qu'on peut se voir, en fait. C'est ça la vraie explication. C'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité de couper ou non la caméra comme ceci. Si je fais ça, hop, vous ne me voyez pas, vous m'entendez. Mais donc, si j'active ma caméra, eh bien là, vous me voyez. C'est exactement le même principe. Pour moi, une visio, pour moi, comme pour l'explication logique, une visio, c'est avec justement la caméra. Donc, on peut voir notre interlocuteur et notre interlocuteur peut nous voir. C'est comme le principe de cette vidéo actuelle où je peux ou non activer ou pas ma caméra. Ce sera exactement le même principe sur WhatsApp. Thérésia ? Oui ? On a Pauline qui demande comment… Alors, la question, c'est comment régler cet horaire. C'est la dernière fois visible sur l'application. et je pense que la question, c'est comment ne pas montrer aux autres qu'on a été connecté à tel ou tel horaire. C'est ça. Alors, du coup, pour pouvoir répondre à cette question… Oui, d'accord. Donc, elle a confirmé que c'était bien comment faire pour ne pas qu'on le voit. Oui, ça me paraissait aussi… Ça me paraissait logique. D'accord. Alors, déjà, il faut savoir que je vais quand même répondre à ce lapsus. On ne peut pas régler l'horaire de WhatsApp indépendamment du mobile. le WhatsApp, l'horaire de WhatsApp est défini en fonction de l'horaire de notre téléphone. Ça, c'est normal. Et puis, je ne sais pas si dans les slides… Je ne me souviens plus si on le voit ou pas. Je vais regarder. Je vais passer les diapos pour voir si on va le voir. Tac, tac, tac. Deux petites secondes. Je ne pense pas qu'il l'est mis. Et pourquoi pas ? Hop, je vérifie… Non. Alors, du coup, je vais vous expliquer. Il n'y aura pas d'image, par contre. Je suis désolée pour vous l'expliquer. Hop. On était sur ce slide-là. Ici. Voilà. Alors, du coup, pour pouvoir… Tac, tac, tac. Je vais reprendre moi-même mon WhatsApp parce que de tête, ben non, je n'ai pas de tête. Pour pouvoir vérifier, en fait, moi, je vais aller dans mes paramètres. Alors, pareil, rappelez-vous ce que je vous disais. En haut à droite, il y a trois petits points. Ces fameux trois petits points, je vous parlais des options. Alors, voilà. Où je peux… Où on peut supprimer… Où on ne peut pas supprimer. Où on peut accéder aux options. Hop, hop, hop. Donc, je vais appuyer sur ces trois petits points. Et dans ces trois petits points, on va me proposer plusieurs choses. La première chose, ce sera nouveau groupe. La deuxième, nouvelle diffusion. La troisième, WhatsApp web. Quatrième, message important. Et puis, en dernière position, les paramètres de l'application. Donc, moi, je vais appuyer sur les paramètres de l'application. Je vais revoir en haut ma présentation, c'est-à-dire la photo de profil, mon nom, mon prénom, si je l'ai mis mon nom, ou mon prénom, si je l'ai mis. Et puis, en dessous, j'aurai plusieurs choix. J'aurai le choix d'aller dans le compte même WhatsApp ou encore gérer des discussions ou encore mes notifications WhatsApp, mes utilisations des données et stockage liées à ce à cette application, etc. Moi, ce que je vais choisir, je vais aller dans confidentialité, donc dans compte, puis dans confidentialité. Et on vous dit qui peut voir mes informations personnelles. Si vous ne partagez pas votre vue à, le fameux vue à, regardez bien sur le slide en dessous de Sarah Guilhery, on voit bien vue mercredi à 23h30. Donc, si on ne souhaite pas partager ce vue à, eh bien, on ne peut pas voir le vue à des autres non plus. Ça, il faut le savoir. Si on choisit de ne pas divulguer cette information, il faut savoir qu'automatiquement, l'appli considère que vous n'avez pas à voir non plus les informations de l'autre personne. D'accord ? Et donc, en dessous, j'ai plusieurs propositions. Vue à, j'appuie dessus. Et là, j'ai trois choix. Vue à tout le monde, vue à uniquement mes contacts ou encore à personne. Et c'est cette information-là, ce petit détail-là, qui va générer justement le fait qu'on puisse voir ou pas si j'ai été connectée à telle heure. Donc moi, j'ai mis à tout le monde parce que voilà, ça m'importe peu. Mais ça sera à ce moment-là qu'il faudra choisir à personne ou encore uniquement à vos contacts. Parce qu'il est possible, oui, d'avoir une discussion WhatsApp avec une autre personne que celle contenue dans vos contacts. Par exemple, un numéro de téléphone que vous avez pris, voilà, d'une personne avec laquelle vous avez échangé mais qui ne fait pas pour autant partie de vos contacts. Eh bien, vous avez la possibilité que ces numéros-là qui n'ont pas forcément, qui ne font pas forcément partie de… Excusez-moi, je vois en même temps les commentaires à côté. Et oui, c'est super simple en fait de le faire et de le faire en même temps. Et donc, ce que je disais, c'est que ces numéros-là, eh bien, on peut demander à ce que ce vue-à ne soit pas accessible à tous ces numéros-là qui ne font pas partie de notre contact ou encore à uniquement nos contacts ou encore à personne. Donc, je répète, il faut aller dans les trois petits points. Je le refais en même temps pour être sûre de ce que je dis. Les trois petits points, tout en bas, on choisit paramètres, ensuite, compte, on appuie dessus. Et dans compte, en fait, la première proposition, la première rubrique, c'est confidentialité. Donc, on choisit confidentialité. Et dans cette confidentialité, donc on ne va pas faire tous les détails des paramètres de l'application, mais dans cette confidentialité, dans cette rubrique-là, il y aura le vue-à. Et c'est là-dessus qu'il faudra appuyer pour pouvoir faire notre choix. D'accord ? Je vais continuer la présentation de l'application, de la première ligne là à côté de Sarah Guilery. Donc, à côté, on a vu la caméra. On a vu que c'est ce qui déterminait en fait ce qu'on appelle une visio, c'est-à-dire la caméra frontale. Et puis, le petit téléphone. Oui, parce que sachez qu'on a la possibilité de converser avec quelqu'un dans un appel téléphonique, comme si je prenais mon téléphone, je faisais un numéro et j'appelais la personne. Sauf que via l'application WhatsApp, c'est ce qu'on appelle une communication via la Wi-Fi. Donc, l'application ne va pas utiliser forcément votre réseau 4G, mais plutôt votre connexion Wi-Fi si vous êtes connecté en Wi-Fi. D'accord ? Donc, pour les personnes qui n'ont pas, par exemple, de forfait en illimité, par exemple, eh bien, pas grave s'il n'y a plus d'unité ou qu'il n'y a plus de possibilité d'appeler quelqu'un, eh bien, en se connectant à la Wi-Fi, donc au réseau internet de n'importe où, d'ailleurs, de son domicile ou d'ailleurs, eh bien, il va pouvoir appeler, comme faire une visio, d'ailleurs, mais il va pouvoir appeler son contact. Et donc là, on peut penser que c'est aussi, enfin, on peut appeler ça aussi une visio, sauf que la différence c'est que la visio, il y a la caméra, alors que là, il y aura uniquement le téléphone, d'accord ? Donc, il n'y aura pas la possibilité différence, d'accord ? Et puis, les fameux trois petits points où il y a justement toutes ces options que je vous dis, alors, je vais faire un rapide coup d'œil de ce qu'il y a dans les trois petits points, donc je vous ai déjà dit les grandes lignes, les grosses couvrises, nouveaux groupes, nouvelles diffusions, WhatsApp, web, messages importants, paramètres, et c'est surtout le dernier point qui m'intéresse pour vous. Les autres points, je vous invite à appuyer, en fait, dessus, pour voir, il faut être curieux, pas de bêtises possibles a priori, il faut appuyer, voir ce que ça donne, un nouveau groupe, une nouvelle diffusion, etc. De toute façon, tout ce qui est groupe, on va en parler plus tard. Mais donc, dans les paramètres, on a surtout parlé du compte, qui est-ce que comprenait le compte ? La confidentialité, le fameux vue à, mais pas que, il y a aussi la photo de profil, qui peut la voir ? Mes contacts, tout le monde ou encore personne, ou encore actus, c'est-à-dire mon actualité, alors ça, c'est ce qu'on va voir dans les statuts. Et puis, le statut, justement, on va pouvoir partager son statut, soit avec tous ses contacts, soit avec tous ses contacts, sauf telle ou telle ou telle personne, ou encore, encore un paramètre encore plus défini. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le statut invisible quand on ne veut pas voir, en fait, pas qu'on voit, en fait, notre statut. Bref, on va parler des statuts tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de choses que comprennent la confidentialité, comme, voilà, la photo de profil, comme je l'ai dit, le fameux vue à, le statut, la confirmation de lecture. La personne peut savoir si j'ai vu son message et si je l'ai lu. Oui, parce qu'en fait, quand on envoie un message sur WhatsApp, il y a deux petites coches comme ça, deux petits V en dessous du message. Quand c'est grisé, ça veut dire que la personne l'a forcément reçu et quand c'est en bleu, ça veut dire que la personne l'a forcément lu. Mais ça aussi, on peut le gérer, en fait. Si on désactive la confirmation de lecture, on ne peut pas envoyer donc de confirmation de lecture. Par contre, on ne peut pas en recevoir également, par exemple. Voilà, avec plein de petites, donc, tout ce qui concerne la confidentialité liée à l'application. Il y a aussi la sécurité. Il y a un onglet en dessous de confidentialité, toujours dans le compte, qui est lié à la sécurité. Dans la sécurité, on dit que vos conversations WhatsApp sont protégées par ce qu'on appelle un chiffrement de bout en bout. En gros, vos messages et vos messages, vos appels, les mises à jour liées à votre statut ne sont accessibles que par vous et les personnes que vous choisissez, comme je vous l'ai dit. Et même WhatsApp, il n'y a pas accès. C'est ce qu'on appelle, enfin, c'est ce qu'on dit qu'ils sont cryptés, en fait, ces informations-là. Donc, il n'y a que vous qui puissent les voir ou les personnes que vous avez autorisées pour les voir. Donc, je vous invite vraiment à aller voir la partie sécurisée. On a vraiment un plus grand contrôle que certains autres réseaux sociaux. Et puis, dans le compte, il y a d'autres, il y a d'autres, en fait, particularités comme la vérification en deux étapes. Alors, je ne vais pas les détailler toutes. Le changer de numéro parce qu'en fait, selon le numéro de téléphone, il est possible que je change de numéro mais que j'ai encore celui-ci et que mon WhatsApp, je veux reprendre mon WhatsApp du premier numéro. Et bien, dans ces cas-là, je peux naviguer entre deux numéros, par exemple. Bref, demander des informations de notre compte. Eh bien, oui, depuis peu, on peut créer un rapport des informations de notre compte. Enfin, vous pouvez créer ce qu'on appelle un rapport des informations de votre compte et des paramètres WhatsApp. Et donc, vous allez pouvoir demander à l'application de vous envoyer ce rapport. Donc, ça n'inclut pas vos messages mais par contre, toutes les autres informations liées à ça, en fait. Comme, je ne sais pas, par exemple, pop, 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 la fonctionnalité. Qu'est-ce qu'il va vous envoyer exactement ? Alors déjà, il vous l'envoie trois jours après. Toc, 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 toc. Il vous dit que le rapport faudrait le revoir. Je ne sais plus exactement ce qu'il envoie mais en fait, ce sont des informations liées à vos connexions, etc. Et puis, on a aussi la possibilité, ça on ne le sait pas toujours, de supprimer notre accès WhatsApp, notre compte WhatsApp. Donc, ça, c'est dans compte toujours. Puis, quand on retourne dans les paramètres, au-delà de compte, on voit discussion. C'est là où on va gérer les couleurs, les fonds d'écran, les sauvegardes, l'historique de nos discussions, etc. On va aussi pouvoir gérer dans les paramètres les notifications. Quand j'ai un message, est-ce que je veux être notifié ? Quand un groupe m'envoie un message, est-ce que je veux être notifié ? C'est dans Notifications qu'il faudra aller pour gérer ça. Dans Utilisation, Données et Stockage également, on va pouvoir voir comment ça fonctionne, le réseau, par rapport à mon application. On va pouvoir avoir des choix. On va pouvoir gérer comment est stocké les informations contenues, les photos qu'on m'envoie, etc. Et donc, tout ça dans les trois petits points. D'accord ? Ensuite, pour démarrer une conversation avec le correspondant, avec votre correspondant, en appel visio, vous n'avez qu'à appuyer sur cette petite caméra, cette petite image, la icône, qui représente une caméra. Et donc, comme sur la présentation, vous allez voir votre interlocutrice et vos interlocutrices vont vous voir. Sachez, comme je vous l'ai dit, que vous avez trois possibilités quand vous passez un appel visio. La possibilité de couper votre caméra, comme ce que je vous ai fait tout à l'heure en direct, ou de couper votre micro. On peut vous voir, mais on ne peut pas vous entendre. Ou encore, de retourner, en fait, l'application. C'est-à-dire qu'en général, c'est frontal, mais on peut également montrer, par exemple, je veux montrer, là, en ce moment, je suis en Normandie, je veux montrer le paysage que j'ai devant les yeux. Eh bien, je vais retourner. Donc, c'est la petite, je ne sais pas si vous la voyez, en dessous, ça représente un appareil photo avec deux flèches, en fait, une flèche qui va vers le bas, une flèche qui remonte. Eh bien, ça va me permettre, en fait, de retourner l'appareil photo pour que ça soit l'appareil photo du dos du téléphone, en fait, qui fonctionne. Donc, voilà, ça aussi, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, pour démarrer une conversation, sur un ordinateur, tablette ou un smartphone, on va toujours avoir les mêmes logos. C'est en ce sens qu'on disait que dans une visio, alors, je vous rappelle, le slide, c'était les premiers slides. Il est remonté un petit peu, il est remonté beaucoup, du coup. Hop, ici, zut, là, pour le coup, c'est remonté trop. C'était ? C'était le slide 5. C'est le 5, d'accord, merci. Perdu avec les slides. Voilà. Ici, vous disiez, justement, que, non, c'était pas celui-là. C'était pas celui-là. Je ne sais plus, c'était lequel, où il vous disait qu'en fait, en général, c'était le même pour toutes les visios, en fait, qu'on retrouvait à peu près la même chose pour toutes les visios. Je vais le retrouver ici, non, je sais. Voilà, c'était exactement celle-ci. Chaque application aura une présentation différente, mais les boutons et fonctionnalités que vous retrouverez seront sensiblement les mêmes. Eh bien, c'était dans ce sens-là qu'on retrouve effectivement les mêmes boutons, c'est-à-dire la petite caméra. On la retrouvera dans n'importe quelle visio qu'on fera, dans n'importe quelle, j'ai envie de dire, que ce soit WhatsApp, Facebook, Google Meet ou autre. Ici, on retrouvera exactement le même petit dessin de la caméra pour pouvoir passer un appel avec le son et l'image de votre correspondant et la vôtre. et puis le petit téléphone pour passer un appel sans l'image en passant par le réseau Internet, comme je vous l'ai expliqué. Puis le petit micro, également, on va le retrouver dans toutes les visios qu'on va faire. On peut, donc, ça y est, on va parler de ce qu'on appelle les conversations en groupe. Donc, on peut démarrer, en fait, une conversation, donc on parle bien de visio, avec plusieurs personnes à la fois. Sur la page d'accueil, c'est-à-dire, on revient là où il y a eu les trois grosses catégories, discussion, statut et appel. Et donc, sur cette page-là, en bas à droite, vous allez retrouver donc le fameux bouton vert sur lequel vous allez appuyer. Et là, on va vous demander, donc on va vous proposer, comme tout à l'heure, pour démarrer une conversation, on va vous proposer la liste des personnes, en fait, que vous avez acceptées, donc les contacts de votre téléphone, il y aura toute la liste de vos contacts. Eh bien, au-dessus, on va retrouver ce qu'on appelle « nouveau groupe », pour « nouveau groupe », pour pouvoir parler avec plusieurs personnes à la fois. Quand on appuie sur « nouveau groupe », on va nous demander avec qui, en fait, on veut discuter. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra faire nos choix. pour pouvoir faire les choix, vous voyez, deux possibilités, même plusieurs. La première, c'est de rechercher le contact, ça va plus vite, avec la fameuse petite loupe en haut à gauche, droite, pardon, en haut à droite. La petite loupe, on va taper le nom de notre correspondant. Par exemple, si je tape « Amandine » et « Mathieu », eh bien, boum, j'aurai Amandine et Mathieu qui vont s'afficher, on va appuyer dessus, il va le stocker, il va dire un contact sélectionnel, et puis je vais, le but c'est de parler avec plusieurs personnes, donc je vais choisir Aurélien, Barbara, Dadou, et donc c'est pour ça que je vais les sélectionner. Deux possibilités, soit ils sont déjà dans ma liste de contacts, dans ces cas-là, pas de problème, ma petite loupe les trouve, soit je vais devoir ajouter ce qu'on appelle un nouveau contact, donc avec son numéro de téléphone, et donc le bouton « Nouveau contact » sert à ça, d'accord ? Une fois qu'on a rajouté toutes ces personnes-là avec qui on veut démarrer une conversation de groupe, on va nous demander en fait de taper le sujet du groupe. Ah, je n'ai plus possibilité de slide. Il y a des gens qui ne voyaient plus la présentation, donc je pense que ça a encore sauté, donc je la remets, excuse-moi. D'accord. Je te laisse reprendre la main sur la présentation. Oui, ça marche, je te remercie. Eh bien, parfait, au bon slide en plus, merci. Et donc, du coup, hop, donc une fois qu'on aura choisi en fait tous les participants, ce qu'on appelle des participants, en fait, ce sont les personnes qui participent à la visio ou à la discussion de groupe, eh bien, on va devoir mettre un, alors moi, j'appelle ça un titre, ils appellent ça le sujet du groupe. Ça dépend. Le sujet du groupe, parce qu'en fait, on peut avoir plusieurs groupes de discussion. Certaines personnes auront un groupe de personnes dédiées à, par exemple, à parler de ce fameux Eurofoot, par exemple. Donc, ils vont créer un groupe avec Eurofoot. D'autres personnes, eh bien, ce sera pour le cours informatique. Et donc, du coup, on peut mettre le titre ou le sujet du groupe cours informatique, etc., etc. C'est au choix. Il n'y a aucune obligation. Il faut donner un nom au groupe, en fait. Ou éventuellement, ce qu'ils disent, une icône. C'est à vous de voir. C'est au choix. Ce n'est pas obligatoire. Enfin, si, le nom du groupe, il faut en mettre un. Ça, c'est sûr. Maintenant, l'icône, elle n'est pas forcément obligatoire. Et après, c'est au niveau de votre propre sujet, en fait. Ce groupe, si c'est un groupe uniquement avec des membres de votre famille, vous allez mettre famille ou cousin ou etc. D'accord ? Une fois que vous aurez donné un titre à votre groupe, en dessous, il va vous indiquer que sur l'exemple présent, qu'il y aura trois participants, Aurélien, Barbara et Amandine. On va valider en appuyant sur le petit V, petite coche verte qu'on voit à l'écran. Et en dessous, et ensuite, il va s'afficher une page lambda, c'est-à-dire la même page que si j'avais discuté avec une seule personne, en fait. Et donc là, ça va être exactement la même présentation, à savoir que, dans la partie blanche, je vais taper mon message, à gauche, il y a mes smileys, à droite, le petit trombone, c'est pour envoyer une photo ou un document, encore à droite, c'est pour faire une photo en direct et l'envoyer tout de suite, et puis encore à droite, le micro, parce que je n'ai pas envie de taper, dans ces cas-là, je vais appuyer sur mon micro et puis je vais dicter mon message. Au-dessus de l'écran, vous voyez cours informatique avec le nom des participants et à droite de cette information, on va retrouver notre petite caméra, notre petit téléphone et nos trois petits points également. Donc, visio en groupe, parce qu'il y a la caméra qui est possible, mais visio en groupe, également sans caméra, enfin moi, j'appelle ça conversation téléphonique plutôt, avec le petit téléphone et puis les différentes options liées à la confidentialité, à plein plein de choses, avec les fameux trois petits points également. Qui peut voir ? Qui peut interagir ? Est-ce que les personnes ont le droit de répondre ? Est-ce que… Etc, etc. Dans les trois petits points pour les paramètres. D'accord ? Voilà, voilà. Hop, ma présentation. Je ne peux rien faire. Hop, ça y est. Je ne sais pas, il y a eu un petit bug dans les présentations. Ensuite, oh, pardon. Ensuite, donc, c'est ce que je vous expliquais, la petite caméra pour pouvoir voir tous les participants, mais à travers la caméra. La présentation, alors, je suis désolée, mais je ne sais pas ce qu'il se passe avec… Je n'ai pas accès au… Oui, ça bug de partout, là. Ça avance tout seul. C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. C'est là, les appels de groupe. C'est ça, exactement. Donc, comme je vous ai expliqué, les appels de groupe pour voir, mais on peut aussi à droite choisir téléphone pour juste les entendre, etc. Il y a un petit questionnaire de satisfaction, mais je crois que c'est Pascal qui va vous l'expliquer. Absolument. Merci pour cette présentation. Je vous invite à répondre aux questions de satisfaction en cliquant sur le petit bouton « Cliquez ici », dont vous avez l'habitude. Ça nous permet, nous, de faire un retour à nos financeurs sur votre satisfaction et également, ça vous propose de nous donner des idées de sujets que vous souhaiteriez voir traiter lors de ces visions. Donc, n'hésitez pas à le remplir. Je vous remettrai le lien dans quelques instants. N'hésitez pas aussi à découvrir le nouveau projet de Gwendoline, un livre audio écrit avec Isabelle Palassin sur la thématique du déménagement des seniors. Ça dure une petite heure, c'est très, très instructif. Même si vous n'êtes pas concerné, ça peut intéresser des gens autour de vous. moi qui pratique ces déménagements auprès des seniors, je l'ai trouvé très, très instructif. Donc, vous pouvez le télécharger sur movadum.com slash livre. et ensuite, Dominique, c'était pour le livre audio. Je viens de vous donner le lien. De nombreuses astuces à découvrir sur ce projet. La prochaine vision, c'est jeudi, le 24 juin, à 10h30, sur la thématique du rangement des papiers qui sera présenté par Gwendolyn et Estelle, il me semble. Vous pouvez vous inscrire sur le site movadum.evenbride.com N'hésitez pas à proposer ce lien à des personnes autour de vous pour s'inscrire sur différentes visiothématiques. Merci à tous pour votre participation et pour votre écoute. Je vous remercie également la CNSA pour le financement à travers la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Essonne. Je vais bientôt activer vos micros pour que vous puissiez poser vos questions. Dominique, on répondra à vos questions. En attendant, je vous remercie tous et puis je vous dis à très bientôt sur une prochaine visioconférence. Restez en ligne.